Nous avons entrepris avec les centres sociaux et avec les territoires zéro chômeur de longue durée de faire un travail d'exploration sur plusieurs années avec eux, de leurs activités. Et l'idée de chaîne de valeur, c'est l'idée que ces acteurs n'agissent jamais seuls. Ils sont en interaction avec une multiplicité de partenaires et de parties prenantes. Ces interactions, il faut les cartographier, les analyser et choisir parmi toutes les interactions celles qui méritent d'être mesurées. Autrement dit, la quantification, le chiffre, n'est pas la finalité ni ce qui domine l'évaluation. On évalue, on situe le travail dans un système de valeur et quand on a fait ça, on va choisir les grandeurs qu'on va pouvoir mesurer. Elle évoluera si les outils d'évaluation sont appropriés par les gens à qui on les applique comme des outils de pilotage. Ce qui est intéressant dans l'évaluation, quand on est un collectif, quand on est une association, quand on est un centre social, même une institution publique, c'est est-ce que l'outil vous permet de suivre ce que vous faites mois après mois, année après année ? Est-ce que le tableau de bord vous permet de piloter ? Au fond, c'est aussi simple que ça. Si l'évaluation, elle n'est qu'au service d'une tierce partie, d'un financeur, d'une autorité de tutelle, elle n'est pas très intéressante. Si elle vous est immédiatement utile, si elle vous permet de rectifier chemin faisant votre action, de mettre l'accent sur tel ou tel aspect, alors elle va s'intégrer à votre activité et même si elle prend du temps, même si elle nécessite de l'énergie et de la compétence, c'est des choses que vous allez réinvestir dans votre action et donc vous allez accroître votre capacité d'agir. L'aide aux devoirs est un très bon exemple de la façon dont on peut mesurer l'utilité du travail d'un centre social parce que dans l'aide aux devoirs, il n'y a aucun flux monétaire. Il n'y a pas de flux monétaire entre le collège et le centre social, l'aide aux devoirs n'est pas payante, il y a un coût bien sûr, une partie de l'aide aux devoirs est assurée par des bénévoles, donc il y a un coût en temps passé, il y a des salariés qui peuvent aussi y travailler, il y a des salaires en face, mais il n'y a pas de flux monétaire lié à l'aide aux devoirs. Et pourtant, l'aide aux devoirs, on peut mesurer son utilité pour les enfants, pour les familles et même pour le collège. Le collège, il sait que s'il a plus de réussite au brevet, s'il a moins d'élèves, d'écrocheurs, il va améliorer sa réputation. Et dans une ville, dans un quartier, toutes les familles, elles ont un classement des collèges. Il y a le bon et il y a le mauvais. Et donc, par une simple enquête de satisfaction que vous faites auprès des familles, vous pouvez savoir si le niveau de satisfaction d'un collège est plutôt à la hausse et plutôt à la baisse. Vous voyez, c'est un instrument de mesure très simple, très empirique, mais qui permet quand même de dire que l'aide aux devoirs du centre social a créé de la valeur pour plusieurs bénéficiaires, les enfants, les familles et le collège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada